C'est bon, tu as vu la sénégalais, tu as vu la sénégalais, tu as vu la sénégalais, tu as vu la sénégalais. Bonjour beaucoup, je vous suis venu de la sénégalais. Je m'appelle Omar Diakate, j'habite ici à la cité Al-Nissou, qui se trouve à Golfe. Suite à une atrocité, mon soeur a été fait. Pourquoi tu as vu la sénégalais? Donc, ma soeur a perdu la vie le 23 de ce mois passé, suite à une opération chirurgicale. Je l'ai fait il y a une année en arrière, dans le municipal de Deux Voies Libertices. Le docteur, le chirurgien en charge, qui s'appelle Ousmane Tiam, quand j'ai décédé, mon mari a pris la photo. Auparavant de cela, mon mari a vu qu'elle a pris la photo. Elle a vu qu'elle a gagné, elle a l'appelé. Elle a l'appelé. Elle a l'appelé. Parce qu'il n'y a pas de fibrone cassé. Elle ne doit pas avoir l'opération. Qu'est-ce qui a fait l'opération? Quand elle a fait l'opération, comme elle est en alphabète, ma mère est en alphabète, elles ne peuvent pas lire. Parce que moi, je me dis, dans des structures sérieuses, en tant que patient, je ne dis pas en tant que client, parce que désormais, je ne dis pas tous les hôpitaux, mais beaucoup d'hôpitaux ici au Sénégal, ils reçoivent des clients. Ils ne reçoivent plus des patients. Quand ils sont arrivés, ce que j'ai vu, c'est ce qu'ils ont pris. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris le temps d'identifier la personne, le malade. Et elle s'appelle, j'ai l'appelé. Donc, je me dis que peut-être qu'elles sont omnibulées par les sous. Qu'est-ce qui a créé l'opération? L'opération, ils ont dû toucher à des organes, ils ne connaissaient pas. Ils ont appris des complications, quand même une infection pulmonaire. Donc, à la longue, la circulation sanguine même n'était plus OK. OK, c'est comme ça. Donc, quand il est allé, on l'a pris, on l'a pris. Quand on l'a pris, les docteurs ont un langage codifié. Quand on l'a pris, on l'a trimballé à la maison d'hospice en hospice. J'ai appelé mon frère, qui s'appelle Massire Diagaté. Je l'ai mis, je l'ai mis. Parce que moi, je savais clairement que ces jours sont comptés. Donc, au finish, elle a été sur l'assistance respiratoire. Vous faites comme ça, elle a été sur l'assistance respiratoire avec une bouteille d'oxygène. Mais dans une machine, c'est la première fois que je le vois de ma vie. Si elle a pris, elle a été branché du courant. Donc, voilà quoi. 24 heures sur 24, la machine est coupée, sur le courant coupé même, tu as peur qu'elle rendre l'âme d'une minute à l'autre. C'était très compliqué. Donc, moi, je me dis que, une telle souffrance n'était pas méritée. Donc, à long terme, je l'ai souhaité. Vous me dites, je suis musulman, je l'ai souhaité, qu'elle sède, qu'elle rende l'âme en plus. Parce qu'elle a souffert, la pauvre. Elle a souffert. Le docteur en charge, Ousmane Thiam, dans le décès d'Amin, ma mère, lui a envoyé une photo de mon défenseur, je l'ai mis, avec un texte, lui disant que, qui a été opéré, elle a rendu l'âme. Elle a bloqué sur le champ. Il était avité. Donc, vous avez apprécié l'idée de votre soeur et si le docteur ne l'a fait. Mais il faut le faire, évidemment. Mais elle n'a jamais traîné une maladie. Elle était très en bon point. La connaissant, elle était forte. Elle n'a pas traîné une maladie. Quand elle a fait l'opération, sa vie a totalement basculé. Donc, il faut le faire. Donc, si je le disais, janvier, elle a été alitié de janvier jusqu'à sa mort. C'est trop. Janvier, jusqu'à sa mort. Je le savais. 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 Mais les moments, en général, ici au Sénégal particulièrement, parce que les autres pays africains, je ne maîtrise pas. C'est des simplicistes. Dieu, c'est qui a été créé. Dieu a créé la technique du souffle. Une société, ça doit être régie. Régie par des lois. C'est ça. On va contrôler. Si on ne contrôle pas la maison, si on ne contrôle pas la maison, c'est l'anarchie. Et voilà ce qui se passe maintenant dans nos hôpitaux. Le cas de ma sœur, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ils ne sont pas en train de faire des opérations. Vous savez, si vous allez à l'Europe et les Etats-Unis, ils disent que ma sœur, ma sœur, ma propre sœur, elle s'appelle Marie-Eme Diakate, elle vit aux Etats-Unis. Elle a été vraiment ébahie. Elle m'a dit qu'ici, elle l'a opérée, un jour, deux jours, si elle a été fibrante, tu vas à tes occupations. Et voilà, ça lui a coûté la vie. Le docteur a bloqué ton frère. Qu'est-ce que vous avez fait votre réaction? Que vous avez fait votre réaction? Non, notre réaction, c'est qu'il faut qu'il s'explique. Parce qu'il y a beaucoup de temps. Il faut qu'il s'explique. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il s'est trimbalé d'hôpital en hôpital. Mais, la première fois, quand on a l'internet fan, c'est-à-dire qu'ils ont dit 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 qu'ils sont tuberculeuses. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont chroniques. Ce que je ne voulais pas comprendre, c'est que comment tu peux aller à l'hôpital? Tu payes ton argent, il ne parvient pas à déceler ton maladie. Ta maladie du moins. Moi, ça, 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 c'est une grosse erreur. Tu ne peux pas venir dans une structure sanitaire. Mais, il n'y a pas des machines de fibroscopie. mon frère Mohamed Diakate, il a subi une opération depuis 1995-1996 à Thies. Dakar, il a développé Thies. Fibroscopie. Il n'y a pas d'hôpital. 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 voilà. Est-ce que vous portez plainte? Ah, mais c'est mon souhait. Moi, personnellement, c'est mon souhait. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Portez plainte, hein? Ce qu'on prend, c'est qu'on prend. Cette soeur, c'est mon amour. C'est mon amour. Amine, c'est ma mère. Elle est de 76. 76 à nos jours, je pense que ça fait 46 ans. Elle a été mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. C'est triste, quoi. C'est triste. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Toute une femme, soit un jour, ou après, se marier, une fille, en Diabot. Mais, en contrepartie, mon frère, ma mère, Ousmane et Maasire, ils les avaient prévenus pour qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Elles n'ont jamais eu d'enfant. Parce qu'en connaissant le système sanitaire ici, au Sénégal, il y a beaucoup, je vous dis, beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Il n'y a pas de millions. Il n'y a pas de milliards. Vous savez, ce système sanitaire doit être révisé. Un jour, il faut appeler le chat par le chat. Tu as dit qu'il n'y a pas d'enfant. Tu as dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux et qu'il n'y a pas d'hôpitaux et qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Mais qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Est-ce que moi, je l'explique? Tout à fait. Je vous dis, en 2019, je suis allé à l'hôpital avec ma mère et ma mère et ma mère. Je suis resté trois mois en document. Mais avant de les recevoir, c'est tout à fait un problème. Je vous dis, un exemple minime. Mais les gens souffrent ici, dans ce pays, je vous dis, les gens souffrent ici, dans ce pays. Le système sanitaire sénégal, c'est zéro. Je le dis et je pèse bien mes mots. Je le dis et je pèse bien mes mots. Le système sénégal, ici, sanitaire, c'est zéro. C'est zéro. C'est deux fois zéro. Sa soeur, quel rapport vous avez-vous avec quoi vous avez-vous marqué sur elle? Moi, elle étant l'aînée de ma maman, comme elle n'a jamais enfrenté, franchement, je ne le dis pas. Je n'ai pas eu tout à fait avec ma soeur. À l'unanimité, on lui a témoigné. Il a été tombé. Il s'est tombé. Il s'est tombé. Il s'est tombé. Il s'est tombé. Il n'a jamais eu de problème avec personne. Franchement, c'est que Dieu a fait ce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais eu de la famille, mais il ne devait s'échouter sur notre enfant. Comme ce n'est pas possible, je vous le dis. Je me dis, je lui dis que c'est une sainte. Il n'a jamais eu de personne, qui ne s'est vraiment pas capable de la famille. Elle était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle témoignait de cela. Elle a aimé tous les enfants. Ma fille, elle s'appelle Nawal. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle était vraiment quelqu'un de très bien. Ce que j'ai remarqué à elle, c'est que elle était très pieuse. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai pu témoigner. En tant que frère, en tant que musulman. Quel appel est lancé l'état du Sénégal? Pour la situation de cette situation? Quelle est lancée de son rêve? L'état du Sénégal? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a trop de laxismes ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. L'état du Sénégal. Je me dis, est-ce que nous avons des états? Est-ce qu'ils sont là-bas? Parce qu'il y a peur. Il craint pour sa vie. Ils prennent un avion. Ils se font soigner. Et puis ils reviennent. Parce qu'ils connaissent le système de santé. Il y a beaucoup de plateau médical. Mais le gouvernement ne l'a pas fait. Il n'y a pas d'argent. Le personnel doit être. Le personnel doit être un personnel sélectif. C'est ça le problème. Il faut que l'État prenne des mesures exceptionnelles. Il faut que l'État prenne des mesures exceptionnelles. Il faut que l'État prenne des mesures exceptionnelles. De la manière la plus sévère. Donc moi, c'est ce que je vois comme solution. Nous avons fait une solution très bien. Quelle est-ce que vous avez fait? Je vous remercie à la population sénégalaise. Surtout les femmes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Si cette situation vous continuez. Il n'y a pas de moyens d'opérer. Non, mais laissez-le naturellement. Parce qu'il n'y a pas de moyens d'opérer. Tes jours sont contents. Et moi, j'en ai vécu l'expérience.